... Vous soulignez tout à l'heure aussi qu'au niveau de l'aspect technique, il fallait un support, il fallait une personne, voire plusieurs personnes ressources. Comment ça fonctionne ici au niveau de votre école ? Mon école n'est pas un cas particulier. A force de rencontrer les autres personnes ressources, on se rend compte que les heures de NTPP étant ce qu'elles sont dans chaque école, il y a très peu d'écoles qui accordent beaucoup d'heures NTPP. Donc ici c'est deux heures pour gérer un parc d'environ une centaine d'ordis, plus 60 iPads. Donc c'est deux heures par semaine, ce qui est très peu. D'autres écoles sont nettement mieux loties, mais elles sont rares. Je pense par exemple à Floref où il y a une charge ennemie, un horaire ennemi qui sont définis à la gestion des ordinateurs. Et donc là c'est un choix de la direction du pouvoir organisateur uniquement ? Tout à fait. Ça fait des années que les personnes ressources plaident auprès des ministres Simonnet et Marcourt pour qu'ils libèrent des heures hors NTPP pour les personnes ressources. Je pense que ça ferait faire un boom extraordinaire à l'utilisation des TIC dans les écoles. Ce n'est pas uniquement parce qu'on met de l'argent pour offrir des ordinateurs que les ordinateurs vont être utilisés. Il faut que les professeurs osent y aller. Donc c'est là le rôle des personnes ressources, inciter, trouver, encourager, seconder. Et s'il n'y a pas de personnes ressources pour résoudre les petits problèmes ou pour encourager les autres enseignants, pour donner des formations aux autres enseignants, c'est de l'argent qui est dépensé vainement. Il y a beaucoup d'écoles où les ordinateurs fournis par la région Wallonne ont pris les poussières et ne sont pas utilisées.